Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'abord d'analyser en fonction donc de votre signe quel secteur de vie est en train de se renouveler dans le signe du lion dans votre thème à partir de la nouvelle lune, puis d'aller voir en fonction des ingrés lunaires, c'est-à-dire des moments où la lune change de signe, de faire le tour des aspects de sa progression jusqu'à la prochaine pleine lune, qui sera le point d'apogée de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé donc le 4 août 2024. Donc si vous êtes taureau, ascendant de taureau ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, eh bien la nouvelle lune est venue inséminer le secteur 4 de votre thème pour y apporter plus de joie dans ce secteur du foyer, de la famille, des racines, de la sécurité émotionnelle. L'idée ici c'est de déployer plus de reconnaissance de soi, de qui l'on est, de ses qualités pour pouvoir réchauffer tout ce secteur de notre vie. Donc cette conjonction, elle indique une période de renouveau dans votre vie domestique, familiale. Vous pourriez être amené à faire des changements significatifs chez vous ou revoir votre relation avec la famille ou le lieu de vie. C'est un bon moment pour réévaluer, pour améliorer cet environnement. Vénus était également dans ce secteur où elle est venue réchauffer, apporter de l'harmonie, toujours dans son lieu de vie. Peut-être avez-vous dû faire des investissements, peut-être avez-vous fait des dépenses pour améliorer votre maison, votre habitat. Mais elle est peut-être aussi venu créer des opportunités financières ou de reconnexion émotionnelle, de renforcer vraiment les liens avec les membres de la famille. Jupiter travaille à votre expansion financière, à vous permettre, là avec Mars en plus dans le signe du Gémeaux, dans ce secteur 2, donc de vos biens, de vos valeurs, de ce que vous possédez, et bien de prendre donc de l'expansion, d'expandre votre croissance dans la gestion de vos ressources personnelles. Donc là, vous pourriez trouver de nouvelles façons d'améliorer votre situation financière ou de gérer ce que vous avez déjà, votre patrimoine. Mars, dans ce secteur, vous invite à prendre des initiatives, à oser, à être plus audacieux pour capitaliser votre patrimoine ou vous valoriser tout simplement. Ça peut parler du corps aussi. Donc l'idée, c'est d'entreprendre, mais de réévaluer peut-être aussi vos valeurs, vos possessions. Nous avons tous la possibilité pendant cette période de réévaluer nos mécanismes d'auto-sabotage, nos limitations intérieures, puisque Mars, donc les actions qui vont être activées dans ce secteur du foyer, et bien elles vont venir stimuler la direction à prendre dans l'investigation de votre subconscient, ce qui vous empêche de vous affirmer et de déployer votre productivité réelle, à vraiment rétablir finalement votre lien à la matière, en tout cas pouvoir y prendre là de l'expansion concrète et que ça puisse vous valoriser au sein de votre famille ou que ça puisse concrètement valoriser votre foyer ou votre lieu de vie. Saturne rétrograde dans le secteur de vos réseaux, de vos collaborations, de vos aspirations collectives et pourraient amener encore des situations de frustration en fait. Vous confrontez ici aussi à vos auto-limitations, à vos difficultés à vous imposer au sein du groupe, à peut-être vous valoriser au sein du groupe. Groupe qui demande encore là d'être épuré dans la qualité vraiment relationnelle, dans le partage de valeurs, puisqu'en fonction de l'image qu'on vous renvoie de vous, vous pourrez avoir des indicateurs quelque part sur le bien qu'on vous veut et ça pourrait être un indicateur sur la fiabilité de vos collaborateurs, de vos amis, sur leur loyauté, à vous vouloir vraiment du bien, à vous aider à croître en sagesse et non pas à venir vous s'aborder dans votre auto-estime. Donc il peut y avoir à nouveau des réajustements à faire là pour aligner vos aspirations, vos valeurs avec les changements à faire au niveau de votre expansion, de votre capacité à produire vraiment de la valeur, à capitaliser, peut-être à investir pour améliorer, redynamiser le secteur de votre vie domestique et familiale. Tout ça va indiquer un petit peu une ambiance générale pendant ces 15 jours, ça va nous donner le ton, la tonalité puisque c'est l'empreinte de cette nouvelle lune. Mais allons voir donc comment va évoluer la lune pendant ces 15 jours en fonction donc de votre signe. Alors le 5 août, le lendemain de la nouvelle lune, Vénus qui était venue nourrir, remettre de l'harmonie dans ce secteur du foyer des racines de la famille, eh bien va commencer à organiser peut-être sa rentrée. En tout cas en Vierge, on prend soin des choses qui nous tiennent à cœur. On souhaite améliorer, eh bien peut-être, notre rapport aux enfants, peut-être s'investir davantage dans la relation amoureuse, peut-être réinvestir dans notre création, mais avec méthode et pragmatisme. Surtout que dès le lendemain, Vénus est rejointe par la Lune, donc le 6 août, qui sera elle aussi maîtrisée par Mercure, donc le mental, mais qui ce jour passera dans sa deuxième rétrogradation annuelle, puisque Mercure rétrograde trois fois en 2024, donc toutes ses fonctions mécaniques de communication, de fluidité dans les déplacements, dans les échanges, dans la contractualisation aussi, eh bien se coupent de son interaction avec l'extérieur pour dynamiser, eh bien toutes ces mécaniques vers notre intérieur, c'est-à-dire nous reconnecter avec beaucoup plus d'intuition, avec peut-être la possibilité de poser un nouveau regard sur les choses, et par la même occasion, eh bien de revenir peut-être sur des engagements, sur des malentendus, mais ça peut impliquer un vrai ralentissement, alors soit sur les déplacements en lien avec les enfants, les loisirs, la communication, donc avec le partenaire amoureux, ça peut être des problèmes mécaniques ou de communication, des problèmes tout simplement pour se joindre les uns les autres, ou des mails qui partent à la mauvaise personne, attention, vraiment à toute forme de communication, puisqu'on est tenu pendant les rétrogradations à communiquer vraiment sur l'essentiel, le reste, c'est notre capacité à déployer notre intuition, à revenir sur les choses pour y poser un nouveau regard, pour revoir notre manière de penser les choses, donc dans ce secteur de la maison 5, en analogie avec le lion, le secteur de la joie, de nos créations, donc du secteur amoureux, de la créativité, des plaisirs des enfants, de notre enfant intérieur aussi. Donc Mercure rétrograde vous invite à réévaluer peut-être des projets créatifs, des relations amoureuses, peut-être résoudre donc des malentendus dans les relations aussi, c'est une période pour clarifier les choses, mais d'abord intérieurement, y voir plus clair intérieurement, pour ensuite mieux communiquer, quand Mercure redémarrera, reprendra sa marche directe. Donc Mercure rétrograde 3 fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne, qui donne beaucoup plus de détails sur cette période. Le 8 août, la Lune passe dans le signe de la balance, dans votre secteur 6, où elle va croiser la trajectoire du nœud sud, pour raviver des situations, des mémoires en lien, dans ce secteur du quotidien, des collègues, du bureau, en tout cas de votre moyen de subsistance, ou de la santé, de votre hygiène de vie, qui pourraient là venir se réveiller à vous, des situations quelles qu'elles soient, donc en lien avec ça, les collègues, santé, justice également, mais surtout en lien à votre capacité désormais à vous imposer dans la relation au quotidien, donc que ce soit en lien avec cette maison 6. La Lune est maîtrisée par Vénus, qui va croiser à nouveau, qui va s'aligner avec Mercure par effet de rétrogradation, donc vraiment on analyse la situation, le partenaire, la relation aux enfants, on évalue la situation avec pragmatisme, mais sans pour autant la communiquer, puisque Mercure rétrograde, surtout en tout début de rétrogradation, il est particulièrement maladroit, donc vigilance aux malentendus, dans le cadre d'engagement aussi, dans des activités. Si vous devez signer des choses, lisez bien les petites lignes, sinon reportez, les choses doivent être réévaluées, réétudiées dans ce domaine. Vous aurez de toute façon l'intuition, vous sentirez les choses. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du scorpion, dans votre secteur de la relation, le secteur de vos engagements relationnels, contractuels, et ici les émotions pourraient être sollicitées pendant deux jours, être assez vives, peut-être en up and down, ça peut être juste le réveil, puisque ça peut nous parler d'angoisse, après des cauchemars, ou vraiment un moment un petit peu délicat, mais savoir que tout ce qui se réveille là doit être transformé, travaillé, c'est pas à laisser sous le tapis, puisque ça pourrait revenir en effet un petit peu boomerang le 17, donc il y a peut-être une transformation là à apporter dans ce secteur, peut-être de la carrière, peut-être en lien avec un responsable hiérarchique, au profil plus ou moins toxique ou tyrannique. Vigilance, parce que vous pourriez amener là des situations de rupture, mais évitez de prendre vos décisions dans des émotions qui pourraient être assez vives. Le 13 août, la lune entre dans le signe du Sagittaire, où elle peut à nouveau déclencher des émotions importantes, mais qui peuvent émerger de zones moins connues, plus sombres. Il y a une ouverture d'esprit à travailler ici, en lien avec des émotions qui peuvent vous échapper, échapper à votre conscience, à votre compréhension mentale, mais qui provoquent, peut-être malgré vous, des événements transformateurs. Donc oui, peut-être un moment délicat, d'angoisse, de réveil de choses, en lien avec le partage de valeurs, la transmission, les héritages, le partage de biens, peut-être les pulsions, la sexualité, mais c'est pour mettre en conscience des rapports de force sur lesquels vous devez travailler, desquels vous devez sortir. Donc vigilance, parce que ça peut quand même amener des conflits dans ces domaines. Attention aux actions, aux réactions démesurées en lien avec vos biens, vos valeurs personnelles, avec ce que vous possédez. Vous pourriez être challengé là-dessus, devoir agir rapidement, mais attention à la mesure. Vous pourriez bénéficier de la sagesse de vos amis, du soutien de réseaux ou d'associations, pour pouvoir prendre plus d'expansion et gagner en sécurité matérielle. Vous serez encouragé de toute façon à oser des choses nouvelles, vraiment, mais accompagné sans doute de soutien, de conseils. Ce serait quand même plus sage. Ça va s'intensifier jusqu'au 19. Donc autant apprendre rapidement à communiquer sur ce qui vient vous frustrer en termes de valeurs personnelles ou de limitations matérielles. Vigilance, mesure, Saturne, le censeur, l'autorité intérieure, là en rétrogradation, veille pour vous apprendre à structurer davantage votre positionnement au sein de vos réseaux sociaux, amicaux, collaboratifs, qui sont encore peut-être à désintoxifier d'une certaine manière ou à travers le lien ou certains rapports de force. Mais partout, en fait, là où on essaiera de vous dévaloriser, veillez à gérer les conflits, à ce que ça réveille entre vous. Il s'agira de mesurer aussi vos pulsions acheteuses et gourmandes, peut-être, pour compenser tout ça. Vous pourriez être amené là vraiment à réajuster peut-être aussi certains projets ou certaines relations qui avaient été un petit peu laissées de côté et là dont on doit affronter l'authenticité de la réalisation ou la faisabilité du projet. Ne vous laissez pas dévaloriser, y compris, alors si vous êtes sur les réseaux, y compris au niveau émotionnel et autres, il faut apprendre que derrière le conflit, en lien avec tout ce qui est aspect matériel des choses, le corps, tout ce potentiel d'expansion, eh bien, il y a quand même le besoin de gagner en maturité sur la gestion de ces réseaux, de son rapport à la technologie, de faire le tri dans tout ça, de ce qui nous est réellement essentiel, mais avec une vraie opportunité d'épanouissement. Je le rappelle, vous pourriez donc vérifier le partage de valeurs aussi de certains collaborateurs, je le disais, savoir si concrètement vous allez vous en séparer ou pas. Bras de fer possible donc entre réseau et patrimoine, valeurs où vous vous reconnaissez, bien que vous possédez, ça va venir vous challenger de toute façon au niveau de votre auto-estime et de ce qui vous est renvoyé là-dessus au niveau des réseaux. Et Saturne pourrait venir imposer ses limites, du coup, donc des ruptures amicales, des fins de collaboration, je le disais, de manière assez radicale. En fait, quand vous aurez mesuré tout ça, puisque le 15 août, eh bien, Saturne reprendra la main sur ce bras de fer, puisque la Lune entrera dans le signe du Capricorne, donc voilà, autant céder, puisque lui, il est là pour mesurer votre enthousiasme, y mettre des limites et rendre justement votre expansion réalisable, réaliste, mais en apprenant donc à vous positionner, à mettre des limites justes à ce qui vient vous auto-saboter, à ce qui vient réduire votre estime de vous, que ce soit à travers les réseaux ou à travers vos projets. Donc plutôt que de vous faire rectifier, eh bien, exercer ce contrôle-là sur votre intégrité physique, mais votre intégrité morale, vos valeurs, ce que vous possédez et peut-être même vos biens. Vous pourriez, là, le 17 août, quand la Lune entrera dans le signe du Verseau et qu'elle croisera la trajectoire de Pluton, eh bien, sur un coup de tête, là, peut-être, décider de trancher avec tout ce qu'il y a de toxique, tout ce qui exerce un pouvoir démesuré sur vous et qui est en lien, donc, avec votre carrière, vos ambitions, votre vie publique. Donc c'est là où, peut-être, on peut parler de supérieurs hiérarchiques, de situations qui n'ont pas su se transformer, peut-être lors du passage de la Lune, quelques jours plus tôt, en scorpion, et qui doivent, donc, se dissoudre impérativement. Vous pourriez décider, donc, d'en finir une bonne fois pour toutes avec un rapport de force ou peut-être prendre le pouvoir sur une situation, intégrer un poste à haute responsabilité, là. L'important étant de se libérer de ce qui vous opprime dans ce secteur. C'est un travail lent que Pluton vient faire. Là, il repassera par là quand il aura repris sa marche directe, donc, c'est assez long, mais vous pourriez avoir déjà des premières effluves pendant cette période. Et donc, Saturne, là, viendra vraiment imposer votre maturité à prendre de nouvelles responsabilités en lien, peut-être, avec vos réseaux, avec vos amitiés. Ça fonctionne aussi avec les transports collectifs type avion ou train qui pourraient juste être finalement annulés après avoir été retardés, retardés. Bref, ne prenez aucun risque, mais affrontez vos limitations intérieures. Ne laissez personne vous saboter dans votre estime de vous. Apprenez à poser le nom, la limite juste en lien avec ce que vous valez ou ce que vous produisez comme valeur ou votre capital. Affirmez vos limites. C'est votre épanouissement en termes de sécurité affective et matérielle qui est en jeu. Donc, on garde son sang-froid pendant ce temps-là, mais on se positionne. Ça se précisera donc que le 19, où Vénus, vos émotions ou vos finances, où votre estime de vous, là, sera mise à mal par Saturne en face qui viendra s'y opposer dans le secteur des réseaux, des réseaux collaboratifs, sociaux, amicaux ou des transports, comme on a vu. Donc, attention, vous pourriez avoir des dépenses à faire, là, peut-être en lien avec des activités, de loisirs, les enfants, le partenaire amoureux, mais qui amènerait des restrictions, donc, sur le plan, eh bien, des réseaux, de la collaboration, des amitiés. Donc, vous pourriez être cadré aussi, juste par votre banque ou un conflit, là, avec le partenaire amoureux au sujet des enfants. Enfin, attention, puisqu'on peut venir vraiment tester vos limites à vous imposer de manière juste. Ce sera un jour où nous verrons d'ailleurs plus clairement ce qui aura impliqué le déploiement de tout ce mois d'août jusque-là, de ce qui a été semé en termes de revalorisation de soi en lien avec la famille, les racines, le lieu de vie, pour y vivre des émotions plus chaleureuses, pour se sentir plus en sécurité, en prenant des initiatives pour son expansion matérielle. Donc, ce sera un moment d'objectivité intense, là, qui pourra impliquer des prises de décisions concrètes, impliquant votre vie privée et vos ambitions personnelles. Donc, il sera temps de voir ce qui doit être réajusté pour pouvoir en tirer quelque chose pour vous qui vous aille réellement et qui vous apporte de la joie et nous en reparlerons à ce moment-là. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos dons, si vous aimez mon travail. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501